Les rams moi j'avais fait de mauvaises affaires à l'époque parce que je les avais payé pendant que c'était le prix fort et j'ai un kit comme vous deux fois 8 gigas en 3600 mégahertz c'est des G-Skill Trident Z donc c'est un des meilleurs modèles on va dire et je les avais payé 220 balles quand même les deux barrettes ça fait mal aux fions les prix ils ont vachement chuté entre deux et peut-être six mois après que je les avais achetés bah tu les trouvais à 140 150 quoi 70 80 euros moins cher donc ouais c'est après ça c'est toi et ta chance par contre j'avais fait une bonne affaire avec mon ancienne carte graphique parce que j'avais une AMD RX 480 en 8 gigas bah c'était la meilleure à l'époque chez AMD et je l'avais payé 250 balles il y a eu les délires de crypto monnaie le minage nanani nanana je l'ai gardé un an j'en ai j'en étais satisfait mais pas complètement parce qu'il y avait des jeux je pouvais pas jouer en full ultra malgré que c'était la meilleure de chez AMD du coup j'ai pris celle que j'ai là actuellement et bah je l'ai revendu au même prix que je vais acheter le mec je vais donner avec la facture tout ça il m'a dit mais vous l'avez acheter le même prix que vous me la vendez je dis oui mais à l'heure actuelle elle en vaut 350 400 je vous la vends 250 si vous faites une bonne affaire elle est dans la boîte et j'ai tous les accessoires elle encore garantie un an je dis j'en ai toujours pris soin vous voyez bien il n'y a aucun grain de poussière dessus elle est nickel il me dit oui oui je vois ça je lui ai fait voir je lui ai fait tester le mec il était content tu vois il a quand même fait une bonne affaire donc moi j'ai pas perdu d'argent dessus grâce à la crypto monnaie quoi c'est c'est toi et ta chance en fait l'informatique maintenant tu peux faire des bonnes affaires comme tu peux perdre des sous on va dire normalement début de l'année on a on n'a mais ça va vous faire c'est celui qu'on a là un gros investissement les deux surtout que le sien celui à jérémy il a mis ça va durer un moment normalement oui moi je vais en ce point est celui qu'on a là comme il vaut rien il vaut plus rien maintenant on va le garder tu sais pour les ans pour les ans voilà c'est ce que j'allais dire aussi parce que leur vente ça sert à rien on va pas le jeter parce qu'il fonctionne encore bien c'est déjà bien une 1050 tu sais bidule il aurait ça il serait content parce qu'avec sa carte graphique il y a 20 ans là il a beaucoup de problèmes sur le jeu mais à nous ça va on n'est pas trop à pleindre le mousse tu m'as ralentis on n'a pas une super confine mais on n'est pas trop à pleins c'était à ça fonctionne bien c'est juste putain mais un coup j'ai trop d'énants un coup j'en ai pas assez c'est que ce délire Farming en fait ça marche plus que j'étais avant fortnite non forza et j'ai pas dit ah oui ah bah oui forza oui farming ah farming simulator ah non fortnite on n'aime pas non j'avais compris fortnite au lieu de farming ah forza oui il est gourmand déjà à l'époque j'avais le motorsport 6 et 7 j'ai jamais eu les horizons j'ai toujours eu les motorsport et par rapport à mes autres jeux je pouvais pas le mettre en full ultra comme tous les autres ouais ça lagait un petit peu c'est vrai que leurs jeux ils sont beaux graphiquement parlant si t'as le pc qui suit ils sont magnifiques les jeux Farza moi je l'aurais bien pris mais ce qui me dérange c'est que c'est trop accès arcade bon après tu me diras gta il n'y a pas plus arcade que gta mais je suis plus jeu de simulation en fait comme Assetto Corsa quoi par exemple il faut aller où là il est sérieux là il nous fait passer dans un garage c'est stylé il est sérieux là il nous fait passer dans un garage c'est stylé et du coup on a une pièce qui est vide et on va mettre sur les deux pièces à la même on va faire une pièce spéciale avec des fauteuils et tout bah même ça mine de rien ça a un prix c'est abusé les bons souhaitailles ouais c'est chiant faire quoi il va bien il a pas encore rejoint non bah après il a peut-être des trucs à faire c'est comme moi quand je me connecte t'as bien vu tout à l'heure j'ai été vider mes coffres j'ai fait ma vente de boîtes de nuit il a peut-être des petits trucs à faire aussi c'est pas un moment qu'on l'a pas eu Cédric il doit être occupé par le boulot il doit être occupé par le boulot il doit être occupé par le boulot je pense alors il est peut-être en vacances aussi non ? on va savoir qu'est-ce que c'est un truc ? j'ai pas compris faire quoi ici ah fallait que j'aille doucement et que j'atterrisse sur la plafour ok du moins non faut sauter sur la gauche non faut pas tourner trop vite tourne pas trop vite mais merde je vais trop vite il va jeter la manette ah et puis je vais me rajouter une bonne manette tu gardes celle-là si tu veux tu gardes celle-là si tu veux non non mais mais non mais même pour tout ce qui est réglages tout ça c'est une cata c'est puissant ça là faut tourner non 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 c'est un volant c'est bien pour les jeux de simulation j'en avais un avec le siège et tout mais depuis que je joue à GTA j'y touchais plus alors je m'en suis séparé mais euh non c'est top d'avoir un volant bah des tours il en a un aussi oh putain mais c'est chiant son truc là je vais trop vite il t'a demandé la meilleure marque pour toi c'est quoi au niveau des sièges volants enfin des volants plutôt volant euh ça dépend de ton budget mais le mieux c'est Fanatec mais Fanatec euh c'est pas donné vraiment pas donné si tu veux volant, pédalier, boîte de vitesse frein à main ceci t'en as pour 1000 balles après t'as Trust Master en dessous qui font du très bon matériel aussi c'est un peu moins cher t'en as pour 500-600 balles un bon truc ou alors t'as Logitech moi j'avais un Logitech euh j'ai eu un G27 et un G9 120 euh c'est très très bien franchement c'est amplement suffisant ça te coûte 150 balles et franchement ça fait le boulot et c'est compatible avec quasiment tous les jeux tu te fais pas trop chier pourquoi il y a un ralentisseur ici Fanatec ouais c'est un bon compromis franchement ça fait du bon boulot c'est pas trop cher c'est de la qualité quand même c'est bien Logitech franchement pour commencer c'est très bien après si tu joues vraiment que à des jeux de simulation comme Simracing, Assetto Corsa nanani, là tu peux partir sur du Trust Master, du Fanatec mais pour débuter Logitech c'est très très bien moi sur les Formula One et Assetto Corsa c'est un plaisir de jouer avec le volant franchement ça a rien à voir ça change tout et on est déjà en Logitech et on est déjà en Logitech pour les haut-parleurs ah bah ils font du bon matos moi par contre je vais me trouver un un moi par contre je vais me trouver un 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 Oh le bug des flèches, chaque fois j'oublie qu'il faut les prendre Sérieux ? Pourtant il est pas compliqué Il y avait juste un point chiant là où il fallait sauter d'une rampe sur une plateforme Il fallait tourner sur la droite, j'ai un peu galéré, mais le reste franchement ça va, c'est du parcours basique Mais pourquoi il a... Ah c'est pour boucher qu'il a une plateforme On va voir notre sale gaming, on met un canda, tout comme ça, pas de gamins Et on met des murs anti-son comme ça, on les entendra pas Non je rigole Ah j'aime bien le jour, le soir, parce qu'ils sont pas là Oh t'es mort Oh t'es mort Ça je les aurais pas vu J'ai le même écu dessus Il va nous faire faire tout le tour du truc fin, bah oui, bien évidemment Il faut aller tout droit Je rattrape le niveau AGG parce que là Bah après franchement, il est pas compliqué, il y a juste un... enfin deux points au niveau du lac là Quand t'arrives vers Vinewood, il y a un petit lac, il faut prendre des rampes, des genres de looping et sauter sur ta droite pour atterrir sur la plateforme J'en ai un peu chié Parce qu'il faut pas aller vite, il faut sauter bien sur ta droite Mais si tu vas trop vite, tu te casses la gueule dans l'eau Donc euh... Je me suis repris peut-être une petite dizaine de fois Le reste après, ça va Bah j'arrivais pas à trouver la bonne vitesse Après je l'ai en custom donc elle accélère fort quand même cette voiture Elle est pas dégueulasse Elle roule pas très vite mais elle accélère fort Je suis devant le point final là Ils sont sympas ces petits parkour à lui aussi, bah ça vient de Xbox aussi ça tiens Sky Emporium C'est un petit peu fouillé l'endroit où il y a la piscine tout ça Les maisons là ? Ou que tu passes dans le garage tout ça là Ah oui bah là j'étais perdu aussi J'ai respawn ça m'a mis face au truc avec la flèche Je me suis dit ah ok Ouais moi nous aussi ouais Ah bah tu vas y arriver au truc au niveau du lac C'est la petite